La visite de Kylian Mbappé au Cameroun Des ramifications géopolitiques et sociales inattendues La récente visite de la superstar du football Kylian Mbappé au Cameroun a suscité une série de questions politiques, sociales et géopolitiques, disons même géostratégiques. Ce développement survient dans un contexte politique en ébullition où le Cameroun se prépare pour une élection présidentielle cruciale. Les enjeux sont élevés avec le pays déchiré entre statu quo incarné par le pouvoir en place et le désir de renouveau symbolisé par Maurice Camteau et le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Le football, plus qu'un simple jeu, a toujours été un outil d'influence considérable, façonnant l'opinion publique et offrant un terrain propice à la diplomatie sportive. Lui, la diplomatie sportive. L'arrivée de Mbappé au Cameroun, loin d'être une simple visite sportive, prend une dimension géopolitique particulière. Surtout si on prend en compte la possibilité que cette visite serve des intérêts, serve les intérêts politiques de la France. La France a toujours eu une relation complexe avec le Cameroun. Son ancienne colonie, entre guillemets, entreprenant des liens politiques, économiques et culturels étroits, si Mbappé était utilisé pour allier les jeunes Camerounais qui constituent pratiquement 76% de la population, derrière le fils de Paul Pia, l'actuel président. Les implications seraient profondes, chers amis. Le recours à la figure populaire de Mbappé pourrait être perçu comme une tentative d'endormir le désir de changement au sein de la jeunesse camerounaise en canalisant leur admiration pour le footballeur vers un soutien au régime en place. Cela pourrait entraver les efforts de renouveau politique incarné par le président Maurice Campto, sapant ainsi la démocratisation ou la démocratie naissante dans le pays. Cependant, l'impact de cette visite sur la jeunesse camerounaise pourrait aussi avoir des effets positifs. Mbappé, avec son histoire de réussite et son statut de joueur international du premier plan, peut servir de modèle d'inspiration pour les jeunes. Il pourrait inciter la jeunesse à s'engager davantage dans les affaires nationales, les poussant à prendre part à l'élection et à faire entendre leur voix, ce qui serait bien. Nous le souhaitons d'ailleurs. Le risque est cependant que cette mobilisation soit détournée à des fins politiques. L'enthousiasme suscité par la visite de Mbappé pourrait donc être utilisé pour attirer l'attention de la jeunesse, loin des questions sociopolitiques cruciales et vers une acceptation tacite du statu quo politique. Il est essentiel de veiller à ce que l'excitation suscitée par la visite de Mbappé ne masque pas les défis politiques et économiques auxquels le Cameroun est confronté. La jeunesse camerounaise doit être encouragée à s'engager dans un dialogue constructif sur l'avenir de leur pays, indépendamment de l'influence des icônes du sport. Enfin, chers amis, en fin de compte, les conséquences politiques et sociales de la visite de Mbappé dépendront largement de la façon dont elle sera interprétée et utilisée par les différents acteurs politiques. Elle souligne néanmoins le rôle toujours plus grand que le sport et les sportifs jouent sur l'échiquier géopolitique mondial. C'est très intéressant. La venue de Mbappé au Cameroun n'est pas qu'une simple visite sportive. Elle est une démonstration de la puissance du sport comme outil de persuasion et d'influence, capable d'imparter les décisions politiques, les mouvements sociaux et les relations internationales. Les implications de cette visite doivent donc être soigneusement scrutées et analysées, tout en évitant de tomber dans le piège de la manipulation politique. Alors que le Cameroun se dirige vers une élection cruciale, il est essentiel que la jeunesse camerounaise reste donc concentrée sur les véritables enjeux et les défis auxquels le pays est confronté. La visite de Kylian Mbappé ne doit pas servir à détourner l'attention des problèmes, mais plutôt à inspirer la jeunesse à s'impliquer davantage dans le processus de démocratisation de leur propre pays. L'avenir du Cameroun dépend en grande partie de sa capacité à s'engager, à engager sa jeunesse dans le changement et à encourager la participation politique. La visite de Kylian Mbappé pourrait être un tournant dans cette direction, à condition qu'elle soit utilisée pour inspirer plutôt que de manipuler. Avec ces enjeux à l'esprit, il est impératif de suivre attentivement les développements qui suivront la visite de Mbappé. Les implications géopolitiques, sociales et politiques de cette visite pourraient bien façonner l'avenir du Cameroun et de ses réalisations ou de ses relations avec la France. Dans cette optique, la balle est maintenant dans le camp de la jeunesse camerounaise. Mesdames, Messieurs, c'était Stevie Sam. Merci de m'avoir suivi et surtout gardez le message. Ne vous laissez pas distraire. Merci de m'avoir regardé cette vidéo !